Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup développé sur les enjeux et les défis qui nous interpellent tous. Je peux vous assurer que pour le cas du Sénégal, effectivement, et ça, ça ne date pas de maintenant, la politique va avec cela. C'est toujours des manœuvres pour diviser. C'est des manœuvres, d'abord, souvent internes, intérieures aux organisations. Elles sont aussi exogènes, la plupart du temps, mais qui ne posent pas de problème particulier pour le Sénégal. Je peux vous en donner une assurance que s'il plaît à Dieu, ce qui posera problème ne viendra pas de... S'il devait y avoir problème, parce que ma conviction, c'est qu'il n'y en aura pas, mais ça ne viendra pas des relations qui indisent entre le président de la République et moi-même. Nous sommes conscients des enjeux et nous sommes beaucoup battus. Nous y avons laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs, individuellement comme collectivement. Vous l'avez rappelé, des vies humaines ont été perdues, des carrières ont été brisées, des foyers ont voulu un éclat. Et chaque jour qui se passe, nous avons cela comme point de fixation, que nous devons réussir pour honorer tous ceux-là qui se sont battus au nom de la patrie. Vous l'avez rappelé, notre parti, en fait, ne s'appelle pas Patriote du Sénégal, c'est Patriote africain du Sénégal. Pourquoi ? À la création, c'était Patriote du Sénégal. Et il y a deux ou trois ans, nous avons modifié pour faire Patriote africain du Sénégal. Et notre souhait, c'était qu'ils puissent germer, un peu partout en Afrique, des partis patriotiques. Partis patriotiques du Mali, partis patriotiques africains du Mali, partis patriotiques africains de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ce qui est glissé dans le temps, d'ailleurs, avec d'autres formes de partis, les PAI, ainsi de suite, RDA, RDS, etc. Et c'est pour mettre l'accent sur une préoccupation fondamentale chez vous, le panifricanisme. C'est extrêmement important. Le patriotisme étant le sous-passement. Vous l'avez dit, nous ne croyons pas tellement à toutes ces doctrines politiques importées, où on nous parle de gauche, de droite, de socialisme, libéralisme, communisme. Je crois que vous avez été plus ou moins de gauche. Nous pensons qu'il faut réfléchir sur une idéologie africaine qui correspond à nos réalités. C'est pourquoi, il y a quelques années, nous avions lancé, d'ailleurs, à Niamé, ce qu'on a appelé l'international progressiste africain, avec quelques partis, il y en avait un du Mali, d'ailleurs, mais ça n'a pas prospéré, malheureusement. Mais tout ceci pour dire notre attachement à cet objectif de réaliser d'abord des cadres qui réunissent les Africains, mais de réfléchir par nous et pour nous, exclusivement. Après, les gens peuvent vous cataloguer, certains disent que nous sommes de gauche, ils disent que c'est M. Poulgème qui faisait de la prose sans le savoir, certains disent que nous sommes de droite, les Occidentaux viennent dire que nous sommes des panafricains de gauche. Comme eux, ils ont catalogué et créé des concepts, mais nous sommes des pragmatiques. Toutes idées bonnes pour le peuple sénégalais, et apprendre qu'elles soient de gauche, de droite, du centre, démocrate, chrétien, islamisme ou je ne sais quoi encore, ce qui nous intéressait à la fin de la journée, est-ce que ça a été bon pour le peuple sénégalais? Et c'est ça notre véritable idéologie. Sur le premier ministre, j'ai beaucoup parlé de patriotisme, qui n'est pas nationalisme. Et pour moi, le patriotisme doit forcément être africain, puisque nos desseins sont liés. Il se trouve que par le fait de l'histoire que nous avons subie, et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de célébrer pour la première fois, et de faire une très grande célébration de l'événement de Tjawek Aralcat, qui a vu l'exécution lâche par la France, de soldats africains, même si ils portaient le nom de Piraeuf Sénégalais, ils étaient loin d'être tous des Sénégalais, je ne crois pas que les Sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs. ce devoir mémorial qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde, aussi loin qu'on puisse remonter. Et c'est pourquoi nous insistons. Ce n'est pas de l'autisme, ce n'est pas de nationalisme. nous ne sommes pas trop attachés aux nations telles qu'elles ont été redécoupées. vous allez de part et d'autre des frontières, les gens ne connaissent pas les nations que nous nous vendiquons. Ils vaguent tranquillement dans leurs occupations, parce que les mêmes familles sont de part et d'autre la frontière dans les villages, et que seul le tracé de la frontière a séparé en deux. Et c'est pourquoi l'aspect mémoriel est extrêmement important pour vous. En réfléchissant, moi j'essaie de remonter le plus loin possible. Vous allez voir le jeune Chinois, le petit Chinois de 8 ans, qui vous dit que la Chine doit recoloniser et dominer le monde, parce que la Chine était première lorsque l'Occident était encore en train de se chauffer au bois, lorsque ça il faisait la muraille de Chine, ou la route de la soie, les autres étaient dans l'obscurité. Et cette histoire est ancrée en chaque Chinois depuis sa petite enfance. Vous allez voir le Turc, il vous renvoie à l'Empire Ottoman. Vous allez voir l'Iranien, il vous renvoie à la Perse, ainsi de suite. Et nous avons ce problème, nous. Au-delà de l'époque médiévale, on peut appeler l'Empire du Mali, du Ghana, du Songhaï, à faire des liens au-delà de cette étape-là, pour aller jusqu'au, jusqu'à l'Egypte antique, avec les travaux de beaucoup de scientifiques, par lesquels le professeur Chéant Tejo, qui a démontré que cette Egypte-là était nègre, et que les Blancs ne sont venus que bien après les Arabes du Moïse, avec l'Islam. Il faut que ce travail nous puissions le faire, parce qu'il est important, il est le socle du développement même, parce qu'il impulse cette dynamique de fierté qui doit animer chacun et chacune d'entre nous. Et cela nous amène à nous questionner sur les questions que nous avons en commun. Aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est le combat pour la souveraineté. Le Sénégal n'est pas exactement dans la situation, mais pour autant, nous avons considéré que le Sénégal n'était pas encore souverain. Et ce combat pour la souveraineté est celui que nous avons commencé aujourd'hui à appliquer. souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté militaire, à tous points de vie. Nous avons pris cet engagement qu'il faut, nous donner les moyens d'être totalement souverains. Autrement, on n'est pas indépendants, on n'est que de l'homme. Et c'est cela qui doit nous interpréter, particulièrement les pays qui ont eu la malchance d'avoir croisé à un moment donné la route, le chemin de la France. Et je voudrais dire aujourd'hui que dans cette dynamique, vous comprenez bien la position du Sénégal. comme nous comprenons la vôtre. Parce que chacun de nos pays, tous voisins que nous sommes, tous frères que nous sommes, chacun a eu, surtout les dernières décennies, une histoire qui lui est particulière. Et l'histoire du Mali n'est pas forcément celle du Sénégal, même si le Sénégal a eu à vivre les vérités de partition depuis les années 80 jusqu'à maintenant, même si c'est un maintenant dormant, nous l'avons vécu de manière très douloureuse. C'est pourquoi nous pouvons comprendre et nous respectons que le Mali, le Niger, le Burkina puissent prendre des décisions par rapport à cette histoire qu'ils ont vécu, qu'ils vivent encore, qui est douloureuse, douloureuse du Moïse. qui a été créé de toutes pièces par ceux qui, depuis longtemps, n'ont jamais voulu du progrès de l'Afrique. Et c'est pourquoi, je le Président ministre, souvent j'ai dit, je peux comprendre ces situations, mais posons-nous toujours cette question extrêmement importante. À qui profite cette situation? Et à qui elle profiterait si elle s'aggrava? À tout le monde, sauf à nous, africains, de quel point que nous nous situons. Et c'est ça qui justifie la position du Sénégal. De dire, nous, nous n'étions pas là quand beaucoup de choses se passaient. Nous n'étions pas au pouvoir, mais nous l'avons condamné. Dans nos discours, dans nos meetings, dans nos écrits, nous avons condamné. Beaucoup de choses qui ont été faites, non pas par la CDAO des peuples, mais par certains dirigeants de la CDAO. Et nous continuons à le condamner. Avec toute la fermeté qui s'y est, nous considérons qu'il y a eu des fautes qui ont été commises. Et qui ne sont que la continuation d'un ensemble de fautes commises dans le passé. Parce que, justement, cet outil que nous avons en commun ne s'est jamais remis en cause. A été beaucoup plus l'outil de quelques chefs d'État préoccupés par des considérations souvent personnelles, amicales, syndicales même, comme disent certains, que par ce qui devait être la vocation de l'outil. Avec des réflexions profondes, structurées. Et c'est pour qui devait être commises. Et nous, nous avons valu la situation que nous vivons. Mais la position du Sénégal, c'est de dire, autant nous condamnons cette démarche, autant nous n'accepterons jamais, maintenant qu'on est au pouvoir, que des décisions de ce genre puissent porter notre saut, autant nous avons pensé qu'il fallait se donner encore des chances de sauver ce qui était sauvable. Parce que dans chacune des légions que nous prenons, il y a des conséquences en, comment on appelle ça, qui s'enchaînent et qui peuvent ne pas apparaître tout de suite dans une globalité, au niveau économique, au niveau financier, au niveau, etc., etc. Et nous devons considérer nous. Et c'est ça, notre conception du panatharitanisme. On a vu des gens nous critiquer, oui, ils ont trahi, etc. Qu'est-ce qu'on aurait trahi ? Absolument rien. Nous sommes conformes à nos écrits, à nos prises de position, qu'en tant que parti africain, devons tout faire pour garder le bloc, élargir même si possible. ce n'est pas un crime de dire je veux, malgré tous les problèmes qu'on a en famille, je ne veux pas que la famille éclate en mille morceaux. Et c'est ça, c'est une démarche pan-africain. Ça ne nous empêche pas de dire la vérité à chaque fois qu'il le faudra et d'apprécier par rapport à ce qui va suivre après et de pouvoir sereinement, librement, prendre les décisions par rapport à tous les astuces. j'espère que nous aurons réussi à réunir, à regrouper pour une analyse objective. Mais en attendant, quand ce que j'aurais demanderais, nous avons tous la responsabilité aussi débuter que des situations politiques, institutionnelles, qui ne troublent leur source qu'en un groupe d'enfants, fût-il des chefs d'État sur les centaines de millions de citoyens de la sous-région. c'est pas les citoyens qui ont ces problèmes, c'est pas les peuples qui ont ces problèmes. Que des situations dont les seuls responsables fût-ils présents la République, c'est une poignée de présidents et parmi lesquels on peut soutenir encore une petite poignée que ces situations-là ne puissent dégénérer et provoquer la haine entre les peuples. Nous avons tous la responsabilité dans la conduite de nos décisions de parler à nos peuples et particulièrement à nos jeunesses. Parce que ce que je vois de temps en temps dans les échanges, même sur les réseaux sociaux, c'est pas ça l'Afrique de l'Ouest. Les insultes, les injures de tel peuple contre tel autre peuple, etc. Vous savez, tout a une fin. Il ne faut jamais insulter l'histoire parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver et est-ce qu'on va se retrouver. Donc nous avons cette obligation. Si les pays de l'AS décident de quitter, ils ont plein droit de le faire parce que c'est des pays souverains. Les accords de la CEDEAO ne lient pas les gens de manière inalienable. Donc, s'ils décident de le faire, c'est leur plein droit. Et nous, le Sénégal, nous disons, quel que soit le choix opéré par le Mali, ça n'aura aucun impact sur nos relations bilatérales qui transcendent la CEDEAO. mais faisons tout ça dans le respect de considérations qui ne sont pas politiques. De savoir que nos ancêtres, nos arrières-grands-parents, nos arrières-grands-parents avaient réussi à unifier une très grande partie de l'Afrique de l'Ouest, incluant beaucoup de nos pays. Ils avaient réussi à le faire et ça avait marché très fort. Et c'est le moment où l'Afrique avait produit de grands empires et ça a créé des liens forts entre ces peuples-là. Ces liens-là transcendent les considérations politiques qui sont au cours actuellement. Donc, nous devons tous parler à nos concitoyens, particulièrement à notre jeunesse, les raisonnés des choix politiques qu'on s'empérerait. Mais les peuples demeureront des peuples amis pour ne pas dire les mêmes peuples et qu'au-delà des choix politiques, quand ils seront faits et qu'on arrive à la phase de la stabilisation, les pays vont continuer à commercer économiquement, socialement. Il n'y a pas quasiment presque de famille malienne qui les attache au Sénégal et vice-versa. Ça, ce ne sont pas les décisions politiques qui vont changer ça. Personne ne pourra interdire au peuple des deux côtés de se fréquenter, de vivre ensemble, de continuer à faire les choses ensemble. Et c'est extrêmement important à mon avis. Nous ferons ce que nous avons à faire de notre côté. Mais chaque leader doit faire ce travail-là pour que ça ne se transforme pas en animosité qui risque d'être difficile après à rattraper entre nos différents peuples. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure mon félicité encore de cette rencontre, de cette escale qui nous a permis de partager ces moments forts, de remercier et son excellence le président pour son accueil, mais également ses mots sages et vous dire que ce qui me concerne moi, même si le Mali mettait dans certains pays, on met des comment on appelle ça, les boucliers de missiles là pour que les gens n'interprévent pas. Même si le Mali mettait un bouclier de faire pour qu'on ne vienne pas, moi, je viendrai au Mali. Bravo. Et personne ne m'a plus de la vie. Partagez votre opinion dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour être les premières personnes à être informées quand on va mettre une autre vidéo en ligne. A la prochaine vidéo.